Et si les relations tendues des princes Charles et Harry s'apaisaient enfin ? Depuis des mois, et le départ des Sussex aux Etats-Unis, le futur roi d'Angleterre n'est pas tendre avec son fils cadet, touché et énervé qu'il a pris une telle décision. Et le temps n'aura pas vraiment apaisé sa rancœur puisque le fils d'Elisabeth Donne n'a pas vu le prince Harry depuis plus de huit mois et les obsèques du prince Philippe. Mais selon les informations de page 6 pourtant, le père et le fils sont de nouveau en bon terme. Charles a été extrêmement blessé lorsque Harry et Meghan l'ont simplement laissé tomber, lorsqu'il abandonnait leur rôle et déménageait à l'étranger, a déclaré une source royale à page 6. Je ne pense pas que Harry et Charles aient discuté avant un bon moment, mais maintenant les canaux de communication sont ouverts. Si les princes Harry et Charles s'adressent à nouveau la parole, leurs problèmes ne sont pas pour autant réglés. Loin de là ! Je ne pense pas que tout soit rose. Ce n'est pas comme s'ils s'asseyaient pour un tête-à-tête au téléphone une fois par semaine, a continué la source de la couronne. D'autant que les dernières révélations au sujet du duc de Cornou ayant dû remettre de l'eau sur le feu. Dans son livre Brothers and Wives, Inside the Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan, Christopher Anderson assure que le membre de la famille royale qui a fait des commentaires sur la couleur de peau du petit Archie était le prince Charles. Dans cet ouvrage, il dévoile une conversation qui aurait eu lieu entre le prince de Galles et Camilla Parker-Bowle, le jour des fiançailles d'Harry et Meghan, le 27 novembre 2017. Prince Charles, pourquoi a-t-il contacté des avocats ? Je me demande à quoi ressembleront leurs enfants, aurait-il demandé à sa femme, qui a répondu, « Eh bien, je suis sûr qu'ils seront magnifiques ! » « Je veux dire qu'elles pourraient bien être la couleur de peau de leurs enfants ? » aurait alors ajouté le prince Charles. Dès la publication de cet extrait dans les colonnes de page 6, un représentant du futur roi d'Angleterre a pris la parole. Si est-il de la fiction et cela ne vaut pas la peine d'être commenté davantage, a-t-il assuré Austin ? Ni une ni deux, le fils d'Elisabeth II aurait d'ailleurs contacté les avocats de la famille royale britannique pour donner une suite judiciaire à ces accusations. Le prince Harry ne semble pas non plus croire à la culpabilité de son père. L'une de ses proches expliquait, « Je pense que dans la famille, des deux côtés de l'Atlantique, ils sont unis pour convenir qu'ils ne veulent plus donner de crédit à ce livre. » Sous-titrage Société Radio-Canada